Ciao a toutes et bienvenue sur la Périlità Competicione Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de la série JETRETOUR SUR On reviendra à chaque épisode sur une personne qui a marqué l'histoire du sport mécanique Ça peut être la Formule 1, le rallye, le NASCAR, le MotoGP, ce que vous voulez C'est pas un pilote qui a pu être pilote mais comme organisateur, comme commentateur J'ai quelqu'un qui a marqué son sport Aujourd'hui on va revenir dans ce premier épisode sur UNE pilote française Qui a brillé dans les années 70 et les années 80 Je parle bien sûr de Michel Mouton En 1974, pour avoir sa première année en rallye avec l'Alpine A110 que son père lui avait offert Elle devient championne de France féminine et devient aussi vice-championne de France Groupe 3 Donc oui, on peut le dire, première année, elle est déjà titrée En 1975, elle remballe et redevient championne de France féminine Et remporte accessoirement les 24 du Mans Dans la quatrième, moins de 2 litres Avec une Moynet LM75 Un petit bijou de 226 chevaux et de 2 litres Et pesant seulement 675 kg Pour en revenir en voie quatrième du Mans L'équipage était composé exclusivement de femmes Marianne Hoppner et Christiane Dacrémont Etait les coéquipiers de Michel Mouton En 1978, elle obtient son premier volant officiel Et sera à bord d'une Fiat 161 Abarth Une icône du rallye 1 C'est un 4 cylindres 2 litres 200 chevaux pesant environ 1 tonne Entre 1978 et 1980 Elle va gagner toutes les coupes des dames Et finira en 1979 vice-championne de France des rallyes En 1981, donc l'année d'après Elle obtient son tout un volant officiel chez Audi Elle va marquer l'histoire en devenant la première et seule actuellement femme A avoir rempensé une manche de WRC Le World Rally Championship Le champion du monde des rallyes Avec une Audi Quattro Une petite voiture de 300 chevaux 5 cylindres turbo 4 motrices Bref, un beau boli quoi En 1982, elle devient vice-championne du monde De WRC Et obtient 3 autres victoires en rallye C'est pas rien Aujourd'hui, c'est la seule femme De toute l'histoire des rallyes En termes du championnat du monde des rallyes A avoir atteint une telle place Personne d'autre n'a jamais fait mieux actuellement En 1983, elle finit cinquième du général Avec plus de difficultés mais bon Ça sort comme des belles Avec des très belles performances En 1984, elle va pour la première fois à Picepix Là, Picepix c'est une des courses de courtes les plus connues au monde Les plus réputées aux Etats-Unis Où elle va finir Elle va signer le deuxième temps Avec son Audi Quattro En 1985 Audi et Michel reviennent déterminés à gagner Mais on est dans les années 80 L'égalité aux femmes est très clairement pas la même actuellement C'est parfait Mais à l'époque c'est encore pire Et les américains l'ont bien reconnu Ils sont humaines Une femme française Et qui fait une deuxième de l'édition précédente Ouais t'inquié pas qu'ils l'ont sonnu Ils vont tout faire pour lui mettre des bateaux dans les roues Ils vont la surveiller tout le temps Tout le temps caché Ils vont finir par remarquer qu'un jour En s'échauffant Elle a accéléré Un peu trop fort entre guillemets Et ça va finir Ils vont l'emmener devant un tribunal Ils vont lui mettre une pailleté Et c'est peut-être qu'il sait qu'elle devra partir de l'extérieur de la voiture C'est-à-dire qu'en fait ils vont voir le départ Elle devra monter la voiture Et éviter les arceaux de sécurité Arter chez son arnais et partir Si je n'avais pas donné son nom Voilà A Michel Motton on l'avait surnommé Le Volco Noir Ça veut tout dire Clairement ça veut tout dire Dans son caractère Donc le couteau à la bouche Entre les dents Elle l'attaque Comme une furie La montée pacifique Et elle a explosé au cœur En faisant un temps Une minute Onze minutes plutôt Et cent vingt-cinq secondes Oui Donc elle a gagné la course Avec ses séances Sachant cette pénalité Je pense C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai En 1988 En 1988 Après avoir mis fin à sa carrière Pilote Elle organise la toute première édition De la race of the champion La course des champions Dont une vidéo devrait sortir Ce mois-ci Voilà Allez vous abonner Mettez la cloche Pour ne pas louper cette vidéo Sur la race of the champion Un événement qui rend des hommages A Henri Thuronen En 1995 Elle obtient une victoire Au trophée Andros féminin Et en 2010 Elle devient Manager Générale De la Sécurité Et des Règlements en WRC Parce que nous ne se trompe pas Il y a encore Puis en 2011 Jean Todd Le Président de la Fédération Automobiles De Fédération Automobiles Enfin Fédération de l'Automobile Ou F1 Très connu ce nom La nomme présidente De la Women & Motorsports Commission Qui est un rôle Pour pouvoir les fans Dans le sport automobile Actuellement C'est la femme la plus Titrée De l'histoire Du sport automobile Personne n'a jamais eu Autant de succès Actuellement J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas Merci de m'avoir suivi N'hésitez pas à vous abonner Likez et partagez La vidéo Et n'hésitez pas A me dire Si vous avez des idées D'autres personnes Du monde du sport mécanique Dont je pourrais parler Ça peut être pilote Un manager Un Créateur d'écurie Un Je sais pas Comment s'appelle Un commentateur C'est quelqu'un qui a marqué son histoire Son sport En sport mécanique bien sûr Je pourrais en parler Ça sera toujours avec plaisir On se retrouve Du coup Pour le prochain épisode On se retrouve dans le mois Je pense vers la fin du mois Pour l'épisode 4 Connaissez-vous des idées Je vous l'avais dit A la rest of the champions Sur ce Je vous laisse C'est le pilote Ciao 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 Ciao